Donc, du coup, je vais faire le lien avec le projet du festival En Avant Pays de Livre que je vais vous présenter. Donc, on devrait être deux aussi à présenter avec Alice et Jean, mais malheureusement, elle ne pourra pas être là ce matin. Donc, je vais le présenter tout seul. Alors, il n'y a pas de moment où j'aurai quelques hésitations, je m'en excuse. Alors, En Avant Pays de Livre, est-ce que vous voyez bien déjà notre écran partagé ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, on le voit très bien. Par contre, juste si je viens parler en face du micro, parce qu'on a la voix qui… Désolée, du coup, vous n'avez pas de problème. Mais voilà, peut-être que ça marche. Que ça va comme ça, vous m'entendez bien ? Oui, il faut bien rester en face. Oui, oui, oui. Merci. Je rapproche l'ordinateur. Alors, En Avant Pays de Livre, c'est un festival littéraire et culturel qui existe sur le territoire de l'Avant Pays Savoyard depuis 2012. Alors, au départ, c'est un festival qui avait lieu tous les ans au mois de mars. Et puis, maintenant, depuis 2015, il a lieu tous les deux ans au mois de novembre, sur trois semaines. Donc, c'est trois semaines d'animation. Comme on est un territoire, comme vous l'a dit Mélanie, qui est composé de trois communautés de communes, l'importance de ce festival, c'est qu'il soit vraiment équitable et qu'il soit vraiment représenté sur tout le territoire. Donc, on a une semaine par communauté de communes. Dans cette semaine, on va trouver une journée spectacle. Donc, c'est le samedi. C'est ce qu'on appelle la journée temps fort. Et donc, ça, c'est Alice Desvenois et moi-même qui nous occupons de cette journée. Et puis, il va y avoir une semaine d'animation. Et là, ça va être dans les différentes structures partenaires. Donc, c'est-à-dire les écoles, les centres de loisirs, les crèches, les bibliothèques, où on va retrouver des animations. Donc, on ne va plus être sur du spectacle, mais plutôt sur des ateliers, des expositions, des accueils d'auteurs. Voilà, ce genre de choses. Alors, les objectifs de ce festival, c'est d'abord de développer la lecture et les pratiques culturelles. Donc, pendant trois semaines, on va avoir accueil d'auteurs, accueil d'illustrateurs. On va avoir, par exemple, des ateliers d'art plastique, des ateliers d'écriture, des spectacles de danse, de cirque. Donc, l'objectif, c'est vraiment de proposer une diversité des pratiques artistiques autour d'une thématique. Donc, en fait, à chaque édition, on a une thématique différente. Donc, on a eu, par exemple, la gourmandise, le voyage, les liens humains. Là, en 2021, la dernière édition, c'était sur l'aventure. Et donc, voilà, on va développer autour de cette thématique des pratiques très diverses au niveau littéraire, mais aussi artistique. L'objectif aussi, c'est d'encourager la co-construction des différents partenaires, puisque c'est un festival qui est construit en partenariat et en co-construction avec toutes les structures du territoire, aussi bien sociale qu'éducative que culturelle. Ce festival permet aussi de dynamiser et d'animer le territoire, de créer du lien social. Donc, un peu pareil que le réseau Lire par rapport aux animations, on a vraiment cet objectif de créer des lieux, de créer des temps où les gens peuvent se retrouver, peuvent échanger, afin d'avoir ce fameux lien social. Et puis, promouvoir la chaîne du livre, puisque c'est le seul festival, en fait, sur le territoire où on va faire venir des librairies, des maisons d'édition. Et donc, voilà, valoriser cette chaîne du livre auprès du public. Au niveau artistique, on a plusieurs objectifs aussi. Donc, favoriser les rencontres interdisciplinaires, montrer la diversité de la création littéraire, et puis offrir des propositions artistiques nouvelles aux habitants. Donc, avec ma collègue Alice, on va vraiment avoir toute une phase de programmation. On va aller rencontrer des auteurs, des illustrateurs, on va aller voir des spectacles, et on a pour objectif de vraiment proposer des spectacles de qualité, essayer de varier nos propositions d'une édition à l'autre, d'une journée à l'autre. Et donc, ça, c'est tout un travail en amont qui nous manque pas mal de temps. Alors, par rapport à l'organisation, on voulait vraiment, aujourd'hui, vous présenter un peu comment on organisait ce festival, parce qu'il est quand même assez conséquent. Et pour nous, ça nous prend pas mal de temps sur nos missions, mais ça répond aussi à beaucoup de nos objectifs. Alors, au niveau de l'organisation, donc la première rencontre qu'on va mener, c'est la rencontre qui va nous permettre de choisir le thème. Donc, là, c'est une rencontre qui est ouverte à toutes les structures qui souhaitent participer à l'événement. Et donc, ensemble, on va choisir le thème. Donc, on l'organise en général un an et demi en amont pour après avoir le temps de faire les autres étapes. La deuxième rencontre, c'est la présentation d'ouvrage. Donc, avec Alice, en fait, on va, pendant plusieurs mois, lire différents romans autour de cette thématique qu'on aura choisi. Alors, ça va être des romans, des BD, aussi bien en adulte, en jeunesse, en ado. Et donc, on va, lors d'une réunion, présenter tous ces ouvrages aux différentes équipes des bibliothèques. L'objectif, c'est vraiment de se créer une bibliographie commune. Les équipes des bibliothèques peuvent aussi venir avec des idées d'ouvrages. Je vous remercie. Allô ? L'objectif, c'est vraiment… Oui, oui, j'ai pu rejoindre la réunion. Je vous remercie. L'objectif, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ces ouvrages littéraires autour de cette thématique. La troisième rencontre, c'est la réunion de programmation. Donc, comme je disais avec Alice, on va dire un an avant l'événement, on va voir des spectacles. On va, sur d'autres festivals littéraires, rencontrer des auteurs. Et lors de cette troisième réunion, on propose aux différentes structures tout un panel de spectacles. Donc, on essaye d'en proposer à peu près une vingtaine. Et parmi ces 20 spectacles, les structures vont choisir lesquelles elles veulent accueillir. Donc là, il y a des vrais choix à faire. Et donc, c'est vraiment intéressant au niveau des orientations artistiques qu'on veut faire. Il y a par exemple le choix de est-ce qu'on préfère avoir trois spectacles qui vont nous coûter un peu plus cher ou six spectacles, donc d'en avoir plus, mais qui seront peut-être moins conséquents et qui vont coûter un petit peu moins cher. Donc, ça, c'est des choses qu'on décide tous ensemble. Donc là, à ce moment-là, on fait vraiment un appel à toutes les écoles du territoire, à toutes les bibliothèques, centres de loisirs, crèches. C'est vraiment un appel qui est très large. Et en général, on a une trentaine de structures qui participent à l'événement. La quatrième rencontre, c'est la présentation du catalogue. Alors, le catalogue, en fait, c'est pour les animations pendant la semaine d'animation. En gros, dans ce catalogue, on va nous proposer des idées d'animation que les structures vont pouvoir mettre en place ensuite dans leurs locaux. Donc, dans ce catalogue, il va y avoir des idées de rencontres d'auteurs, des idées d'animation artistique, des idées d'ateliers. Alors, ateliers, c'est très large. Il y a ateliers d'art plastique, d'écriture. Par exemple, là, en 2021, on a mis en place des ateliers lino-gravure. Voilà, il y a plein de choses, des animations autour du livre aussi. Les mâles pédagogiques. Donc, ça, c'est des mâles que je crée. Donc, pareil que pour le réseau Lire, c'est des mâles constitués de livres et de matériel pédagogique autour d'une thématique. Et puis, des tables thématiques avec des ouvrages pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est que les structures prennent note de toutes ces choses et nous fassent remonter leurs choix. Elles peuvent faire remonter jusqu'à trois choix. Et nous, avec Alice, après, on va les répartir pour que ça soit équitable sur le territoire et pour que chaque structure puisse bénéficier d'une ou plusieurs animations. Donc, les ateliers, par exemple, c'est des animations qui ont un coût. Donc, ça, c'est financé par le syndicat mix. Et les structures, si elles souhaitent, elles peuvent aussi proposer d'autres ateliers, d'autres animations. Mais c'est elles qui le financeront. En fait, nous, on finance que ce qui est dans le catalogue. Voilà. Et donc, après, avec toutes ces réunions par rapport aux présentations du catalogue et la réunion de programmation, eh bien, on constitue vraiment le programme de la manifestation sur les trois semaines. Programme qu'on va présenter lors d'une cinquième rencontre, qui sera le programme final. Et puis, après, on peut lancer la communication avec une graphiste. Donc, on fait appel à une graphiste qui va créer une affiche, des sets de table, des marques pages, un tote bag et puis un programme en format carré. Donc, là, on est à peu près à, on va dire, trois mois avant l'événement. Et puis, il y a une présentation aussi, pardon, rencontre numéro 6 des mâles pédagogiques. Donc là, c'est pour toutes les structures qui ont fait le choix d'avoir des mâles pédagogiques. Je leur présente les mâles pour qu'elles puissent après vraiment les mettre en place dans leur structure. Et dernière rencontre, c'est la diffusion de la communication. Donc, fin septembre, c'est-à-dire un mois et demi, deux mois avant l'événement. On diffuse la communication aux structures qui, elles, le diffuse sur le territoire. Et puis, nous, avec Alice, on va aussi diffuser dans les différents endroits du territoire. Et ça nous manque pas mal de temps parce que le territoire est large. Et ça, c'est un des vrais enjeux, c'est d'avoir une communication qui irrigue tout le territoire. Ce n'est pas toujours pas toujours simple. Je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps. Encore, pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, ça fait deux minutes pour terminer la diapositive. C'est parfait. Alors, quelques chiffres bilans. C'est des chiffres qui sont basés sur la dernière édition qui a eu lieu. Donc, c'est-à-dire en novembre 2021. Donc, on a proposé 61 événements et animations sur les trois semaines, dont 22 actions d'éducation artistique et culturelle. On a eu une journée à destination des professionnels. Donc, oui, ça, je ne vous en ai pas parlé. Pour chaque édition, on organise une journée professionnelle. Par exemple, cette année, c'était une journée autour des albums jeunesse animés par l'heure ursuelle de l'association Epatati et Patata. Il y a deux ans, c'était une journée autour de la bande dessinée. Donc, ça, c'est des journées qui permettent aussi aux structures de se rencontrer. Donc, elles sont assez intéressantes. On a eu 36 partenaires, dont 6 bibliothèques, 18 structures socio-éducatives, 12 partenaires territoriaux, donc des collectivités, des associations. Il y a eu 26 structures artistiques et culturelles, dont 12 compagnies, 9 auteurs, illustrateurs, illustratrices, une maison d'édition, 2 libraires et 2 animateurs de table ronde. Donc, oui, peut-être ce que je peux préciser, c'est que lors des rencontres d'auteurs, on a des animateurs qui viennent poser des questions aux auteurs. Et du coup, ça crée vraiment des rencontres intéressantes, puisqu'avec Alice, on n'a pas cette compétence d'animer une rencontre d'auteurs. Donc, on fait appel à des professionnels extérieurs. Et puis, 14 communes qui participent. Voilà, donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que cet événement, il crée vraiment une dynamique sur le territoire au niveau des arts, de la culture, du livre. Il permet aux structures de créer vraiment des animations autour du livre et de se rencontrer. Et donc, il y a une vraie synergie qui, après, nous, nous permet de créer des actions, d'être dans des missions qui sont vraiment autour de cet événement. Et donc, il a un rayonnement, pas seulement sur ces trois semaines, mais je trouve vraiment sur toute l'année, en fait, puisqu'on organise cet événement longtemps à l'avance. Voilà. Juste pour conclure, le budget qui est demandé par Christelle Pogbi. Alors, le budget, c'est plutôt ma collègue Alice qui s'en occupe, mais en gros, c'est 30 000 euros. 30 000 euros. Donc, après, on a des subventions de Savoie Biblio, des subventions, que je dis pas de bêtises, de la région, le financement du syndicat mixte. Voilà. Mais en gros, c'est 30 000 euros. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette intervention et d'avoir tenu les délais. Merci beaucoup à vous.